bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler de la fameuse plateforme chat jpt plateforme ou qui est révolutionnaire pour certains et on va se poser la question est ce qu'elle pourrait être un bon conseiller financier et surtout est ce qu'elle est utilisable pour une logique un peu de d'investissement ou de trading donc bon bien sûr avant de commencer cette vidéo est à but pédagogique en aucun cas concernant l'investissement les exemples de valeurs et des données lors des séances ne sont qu'aux mes points de vue ou mes positions personnelles vous risquez de perdre une partie vers la totalité de votre argent le capital en investissant en bourse donc chat jpt donc c'est une ea qui a été mis en place il ya très peu de temps qui révolutionne un peu l'industrie on va dire technologique parce que tu peux faire une conversation assez assez fluide avec cette ea intelligence artificielle donc par exemple pour faire assez sain imaginons que je suis quelqu'un qui n'y connaissent rien et qui pose la question à cette interface par rapport à la différence entre un pea et un compte titre donc voilà donc je pose la question il ya un temps de latence et du coup il va me donner grosso modo des données qu'elle va récupérer sur internet donc vous voyez que un compte titre est un compte bancaire ou financé qui permet à un investisseur de détenir des actions obligations donc en fait il va aller chercher des données qu'elle va trouver sur internet et du coup bon ça peut ça c'est les bonnes idées en fait les données qu'ils donnent sont sont fiables mais ça va pas me changer grand chose à la donne quand je lui demandais alors on va attendre qu'ils fassent la fin du résumé il me met aussi les plafonds 150 000 euros pour le PEA sur cinq ans je vais rajouter et que penses-tu du PEA PN donc en fait il va récupérer les informations qu'elle trouve sur internet donc c'est plutôt fiable donc il va me faire description grosso modo d'un PEA PN qu'elle va trouver sur internet là où ça s'arrête un peu et qu'on peut pas aller très loin sur cette application là c'est par exemple si je lui demande des choses assez précises et qui sont un peu dans le temps pour vous donner un exemple assez simple on a vu que là je vais arrêter les générations imaginons que je vais lui demande de tout simple à quelle date quelle date est le prochain dividende de total énergie énergie et bien là il va bugger il va pas pouvoir me chercher étant donné que ben il va me parler de temps on va attendre que ça réponde je ne suis pas capable de vous donner des informations en temps réel je sais pas pourquoi il me parle de temps réel étant donné que le prochain dividende il arrivera dans quelques temps c'est pas en temps réel et c'est souvent la réponse qu'il te donne quand tu parles un peu de bourse à chaque fois il va te dire d'aller voir le site de total énergie ou autre donc c'est des réponses automatiques qui finalement sont pas vraiment intéressantes donc là vous voyez ils me disent que voilà ils ne savent pas donc là imaginons que je passe consulter les informations financières donc quel est le dernier chiffre d'affaires de total énergie bon j'oublie pour l'interrogation vous voyez on va encore voir la même problématique de temps réel et là de nouveau il recommence avec je n'ai pas accès les informations du chiffre d'affaires en temps réel mais ma dernière mise à jour date de 2021 il est important de consulter il a peut-être la donnée là du coup mais je suis même pas sûr vous regardez il parle de conseiller financier donc en fait il me répond pas à mes questions vous voyez que là je suis un peu bloqué je ne sais pas on va regarder quel est le dividende total pour 2021 de LVMH en des grosses sociétés c'est plus simple pour l'interrogation donc là c'est 2021 on voit qu'il bloque à 2021 donc on va voir 2021 ce qu'il va me dire et là encore de nouveau il repart sur je ne dispose pas d'informations actualisées point 2021 et à chaque fois il m'envoie d'aller voir les résultats de la société donc c'est totalement inintéressant pour un investisseur d'utiliser chat GPT parce qu'à chaque fois on est bloqué par le fait qu'il n'a pas les données en temps réel et vous voyez que je parle de 2021 donc on va essayer de faire autre chose on va demander le dividende pour 2019 peut-être qu'il va l'avoir parce que c'est un peu plus ancien donc quel est le dividende on va faire autre chose on va mettre DAXA 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 en 2019 normalement il va l'avoir dans le sens logique parce que c'est assez ancien on va y voir s'il le donne et là encore il recommence à me dire qu'il n'a pas assez de données pour 2019 et là voilà c'est un bug total parce que la boutique le dernier jour date de 2021 alors que je lui demande l'année 2019 donc on voit que le chat n'est pas du tout du tout à jour et il ne sert pas pour ça du tout alors autre chose aussi que je voulais donc là plus pour du trading mais vous vous en doutez bien que ça va pas marcher mais par exemple ça aurait été intéressant qu'il aille chercher des données sur Twitter par exemple et je me posais la question par exemple quelle est la valeur la plus recherchée sur Twitter aujourd'hui ? vous trouvez bien la réponse qu'elle va me donner ? je lance quand même mais on sait très bien ce qu'elle va me dire ah oui là il y a un bug je vais refaire un autre là s'il a la donnée là il me l'a donné quand même vous voyez là il a donné 2019 il me l'a donné ok donc là il a bien été donné et je vais chercher en 2020 on va voir s'il va pouvoir aller chercher 2020 en 2020 euh la valeur on va laisser comme ça je ne sais pas s'il va pouvoir comprendre il me répond à la même chose c'est qu'en gros tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux il n'a pas accès donc du coup on n'a pas accès à tout ça donc pour faire assez simple ChatGPT ça peut être intéressant pour faire simple imaginons qu'il y a une société que je ne sais pas trop ce qu'ils font GTT par exemple je vais stopper le truc voilà donc si vous ne savez pas que fait la société GTT donc que fait la société GTT point d'interrogation là là c'est intéressant parce qu'il va vous expliquer grosso modo la définition donc c'est évident d'aller chercher ça sur Google mais voilà à part ça il n'y a pas beaucoup d'informations intéressantes pour un investisseur ou un trader pour aller chercher des données à chaque fois il vous demandera d'aller voir vous par vous même donc pour faire assez simple je trouve que voilà pour l'investissement le trading je ne vois pas d'intérêt d'utiliser ChatGPT si ce n'est pour rechercher rapidement ce que fait une société des données de ce style mais sinon autre chose regardez je vous montre un autre chose euh quel est le plus intéressant entre un CT euh un titre titre ou un PE point d'interrogation alors bien sûr là c'est une bonne réponse qu'il fait il n'y a pas de réponse unique tout à fait c'est ça que la définition qu'il donne elle est plutôt vraie voilà un large éventail de titres financiers tels que les actions les obligations les produits dérivés ce qui n'est pas accessible sur un PEA il a tout à fait raison il permet également de regagner de gagner des revenus grâce à des dividendes et au plus-value de cession le PEA quant à lui offre un avantage fiscaux donc la définition est plutôt bien mais il ne me donnera pas vraiment de mais bon c'est normal en fait là pour le coup il fait bien son job il n'y a rien à dire parce que exactement ce que vous dirait un conseil financier pour le foule le choix entre compte-titres et PEA dépendra de vos objectifs d'investissement de votre horizon d'investissement et de votre profil de risque et de vos besoins fiscaux là typiquement un conseil financier c'est exactement le genre de blabla qu'on vous sortirait si vous lui posez la question la différence entre un PEA et un compte-titres donc là il aurait tout juste pour faire conseil financier parce que c'est exactement la même chose alors je vais vous demander quelles sont les différences de fiscalité entre les deux pour l'interrogation hop donc là il nous explique bien comme un conseil financier il y a plusieurs différences de fiscalité entre le compte-titres et le PEA les plus-values réalisées au sein du compte-titres sont imposables aux barraines progressives de la vie d'imposition avec une imposition à 30% après abattement droits commun ouais après ça c'est les vieilles données là je crois il n'y a pas de flat tax euh euh ah oui si alors la détention supérieure à 2 ans je ne sais plus s'il y a encore ça c'est vrai que quand vous avez des petits de plus de 2 ans il y a un abattement les divisions de perçu sont imposables à hauteur de 30% si vous avez déjà touché plus de 1300 euros de l'année euh avec un PEA les plus-values réalisées sur les actions sont exonérées d'impôts et sur le revenu oui non c'est bien ça 17-2 et 30% la flat tax ouais il est important de noter que ces arrêts fisquels peuvent évoluer bon voilà ils se protègent là pour le coup c'est un bon conseiller financier il me donne des réponses tout à fait adéquates euh par rapport aux données recherchées donc pour finaliser ce chat GPT c'est un bon instrument pour faire des petites recherches pour faire une discussion par contre si vous lui demandez ouais il répond il n'y a pas de réponse unique quant à savoir si vous devriez acheter des actions de Kering ou LVMH les deux entreprises sont des leaders mondiaux dans leur secteur respectivement le luxe et les vêtements de marque de votre gamme il est important de prendre en compte vos objectifs d'investissement votre horizon d'investissement mais c'est exactement ce que vous sortirez euh du blabla de conseil financier c'est exactement ça qu'on vous dirait donc finalement il n'est pas si mauvais que ça conseil financier parce que c'est souvent ce qu'ils vont vous dire ils vont vous dire ouais ben tout dépend votre horizon d'investissement donc ouais il fait un disclaimer il est important de noter que l'investissement en bourse comporte des risques parce qu'il est donc important de ne pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas permettre de perdre c'est exactement ce que je devrais utiliser pour faire mon disclaimer en fait le chat GPT parce qu'il est très bon là-dessus donc pour la bourse voilà c'est pas vraiment d'informations c'est bien pour débuter mais sinon après pour les informations un peu plus pointues tu vas perdre plus de temps qu'autre chose où il faudra quand même que tu ailles chercher les données sur le site si tu es au compte de résultats juste comme ça il va galérer par exemple si je demande entre Kering et LVMH quelle est celle qui a le plus petit PER mais je ne suis même pas sûr qu'il va comprendre je ne suis même pas sûr qu'il va comprendre on va regarder il y a compris quand même il a compris on va lui mettre une date pour voir donc on peut mettre une date de définition vous voyez le PER est un indicateur financier utilisé pour évaluer la performance d'une entreprise en comparant son cours de bourse à ses bénéfices bénéficiennes par actions plus le PER est faible plus l'entreprise est considérée comme sous-évaluée donc en fait vous apprenez quand même des choses mine de rien il est important de noter que le PER est un indicateur parmi tant d'autres pour évaluer la performance d'une entreprise qui doit être utilisée en combinaison avec d'autres indicateurs tels que le revenu, le bénéfice, le cash flow il est également important de consulter les états financiers donc il ne répond pas voilà donc je vais essayer de faire autrement je vais marquer en 2020 enfin il ne veut non il ne veut pas toujours pas me donner les informations euh il me parle encore de 2021 il y a encore un bug pourtant tout à l'heure vous avez vu ça m'a donné finalement donc effectivement c'est intéressant d'utiliser bon je vais arrêter euh que veut dire free cash flow euh flow pour l'interrogation vous voyez pour des trucs comme ça c'est pas mal j'ai le j'ai pitié parce que là pour le coup il va vous faire la définition et là c'est plutôt bon quand vous savez pas vous faites ça et là du coup il va vous expliquer comme un professeur et un indicateur financier qui mesure la capacité d'une entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires après avoir payé toutes les chances donc en général c'est avec ça qu'ils payent le dividendes bien sûr euh voilà donc euh là pour le coup c'est plutôt intéressant pour apprendre des choses c'est un bel instrument par contre pour faire des choix c'est pas avec ça que vous allez euh faire des choix euh étant donné que bon bah ça va juste chercher des données sur internet donc euh il m'a donné la il me donne totalement la définition du free cash flow il n'y a pas de soucis là-dessus mais bon il va chercher ça sur internet hein tout simplement et du coup je vais lui demander que penses tu de Wall Street bête je sais pas si c'était accroché ou là il va me donner la définition hein Wall Street bête déjà vous voyez je le savais pas ça a été créé en 2012 vous voyez je ne savais pas ça que vos investisseurs habituels ça vous voyez j'ai appris quelque chose parce que je ne savais pas que Wall Street bête en fait en gros vous allez vous poser une question et il va vous donner la définition du mot donc c'est un outil très intéressant pour apprendre des choses il le dit quand même hein il le dit quand même il est important à noter que les actions collectives d'achat d'actions organisées par les membres de Wall Street Bet j'ai oublié le S dessus peuvent être risquées et peuvent entraîner des pertes importantes il est important de comprendre les risques liés aux investissements et de ne pas investir de l'argent donc en fait finalement il est plutôt très bon conseiller parce que là il m'a bien expliqué que alors autant il a pas d'opinion il te donne la définition du Wall Street Bet en plus vous voyez j'ai fait une faute hein j'ai mis un espace j'ai pas mis le S il a tout à fait compris ce que je lui ai dit et il t'explique à la fin quand même qu'il ne faut pas faire très attention de pas suivre ça tiens pour juste le fun on va rigoler un peu pour finir que penses-tu de... ah oui non j'ai pas dit que penses-tu de Navia ça va pas faire Navia est-elle une bonne entreprise ? point d'interrogation roulement de tambour qu'est-ce qu'il va me répondre ? on voit qu'il bug là on voit qu'il galère un peu je... il cherche il cherche je pense qu'il va ramer là il sait plus quoi dire et j'ai eu la mission je pense bon je vais relancer parce que j'ai l'impression que ça va bug hop je vais le refaire je vais le relancer hop attendez on va le faire autrement je vais le refaire là je sais pas ce qu'il se passe là il a quoi de bug là ? je sais pas si c'est mon internet qui bug ou quoi voilà il est une bonne entreprise donc là il me fait la définition comme d'hab d'un véhicule autonome ok il est important de noter que l'investissement en bourse comptable il me ressort de la phrase habituelle ok bon ça c'est la phrase automatique il est également important de consulter les états financiers voilà donc voilà elle pourra pas vous prémunir sur des dossiers un peu compliqués de ce style en vous disant attention c'est un dossier qui a été qui a eu des problèmes et des refinancements il n'en sait rien il ne sait pas trop il vous dit à chaque fois d'aller voir de vous même donc finalement c'est moyen moyen c'est pas un conseil financier mais vous vous en doutiez un peu mais c'est intéressant pour apprendre des choses vous voyez pendant mon street bet je ne savais pas que ça allait être écrit en 2012 donc j'ai appris une chose grâce à ChatJPT voilà sur ce je vais vous laisser bon investissement à tous bon trade ciao ciao